Aujourd'hui, la communauté internationale a déjà pris des sanctions contre le Burundi. Les aides à l'endroit du Burundi ont fortement chuté parce que l'Union européenne a arrêté son aide envers le Burundi. La conséquence, c'est que notre situation économique s'effondre. Le Burundi n'arrive plus à payer ses fonctionnaires ici et là. Nous avons un manque de devises au Burundi et que les importations en s'ouvrent. Les crédits de l'Etat envers les tiers ne sont pas honorés et très bientôt, je crois que nous risquons d'assister à une dérive de l'économie burundaise et cela n'est pas à l'honneur de ceux qui sont au pouvoir. Donc restons optimistes et gardons cet espoir que les autorités burundais actuelles se rendront compte de cela et qu'ils ne devront pas attendre qu'ils soient forcés à aller négocier comme nous y avons assisté les années antérieures.